Le pays fait encore face à une guerre injuste qui expose aux innocentes populations du Nord qui vaut, des létouries et du ciel qui vaut, nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo, à des atrocités d'une barbarie innommable, mettant entre parenthèses toute expression d'humanité au profit d'intérêts obscurs de ceux qui ont délibérément choisi de s'ériger contre la paix, contre l'humanisme, contre le progrès et contre l'impératif de solidarité et de fraternité africaine, précieux héritage que nous ont légué les pères des indépendances chèrement acquises. Ce drame que je viens de décrire ne peut laisser aucun Africain indifférent. Depuis trois ans, depuis trois décennies, j'allais dire maintenant, c'est dans le sang et le plaire qu'à l'est du Congo, les enfants sont arrachés à leurs mères et les époux à leurs femmes. Dans cette partie du pays, les vieux sont souvent. J'étais sur les routes, livrés à l'errance et luttent tous les jours pour se soustraire aux voiles brumeux de la violence qui tentent d'obscurcir l'horizon de leurs perspectives individuelles et les collectives. Depuis 30 ans, l'est de la République démocratique du Congo s'ibit la guerre, la guerre d'agression, la guerre ingeste et la guerre nous imposée, la guerre d'agression rwandaise soutenue par plusieurs nations, soutenue par plusieurs puissances au niveau mondial et aujourd'hui, le président de l'ensemble, Vital Kamere, décide de sortir dans son silence, enfin de dénoncer tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Peut-on parler du développement lorsqu'un pays est agressé? Peut-on parler du développement des nations lorsqu'une grande partie de cette nation est en proie à l'insécurité? Les réponses avec Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, ce qui sera même le sujet de notre débat au cours de cette émission, les dames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision, la télévision congolaise qui vous met au parfait de l'actualité sur la situation politique sécuritaire mais également diplomatique de la République démocratique du Congo, Mbokanabiso, Toya, Koye, Bisabino, Lilo, Bouye, Ela, Muna, Mana, Kanabiso, Yassika. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi, séjourna en Hongrie, a dit noir sur blanc qu'il n'est pas opportun actuellement de se mettre sur une même table avec les opposants congolais en fin de dialoguer ou de discuter sur tout ce qui se passe dans notre pays parce que c'est lui qui estime que le pays n'est pas en crise politique, c'est-à-dire les politiciens ou les opposants devraient encore entendre que le pays traverse tout ce qu'il est en train de traverser et si c'est la question de voir un dialogue entre l'opposition et la majorité, cela pourra venir plus tard. Cela était à la demande de Martin Fayoulou qui estimait qu'il est important que l'opposition et la majorité se mette sur une table en fin d'évaluer tout ce qui se passe au pays en fin de trouver une solution surtout sur la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Je m'excuse. Et à la fin, nous allons martéler sur l'évaluation de l'opération Oshuja dans le nord, la province du nord qui vaut dans le Grand Nord, vous voulez-je dire, dans la province du nord qui vaut et la province de Littori, les UPDF et les FRDC sont en pleine évaluation de l'opération Oshuja pour voir où est-ce que cette opération est arrivée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a le défi auquel cette opération a soulevé de traquer les rebelles Zadef, les terroristes Zadef ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de l'échec ou de la récite de cette opération ? Voilà donc les trois points auxquels nous allons martéler au jour d'aujourd'hui et on commence d'abord sur l'arrivée du président de l'Assemblée nationale de l'Assemblée congolaise nationale, le président Vital Kamere qui s'est exprimé devant l'Assemblée nationale de la Côte d'Uvoire. Peut-on parler du développement lorsqu'il s'agit de la guerre également dans un pays ? Peut-on parler de tout ce qui se passe dans un pays en termes de guerre et parler aussi du développement ? Kamere a évoqué la question de voir lorsqu'il était l'autre fois au niveau de la Côte d'Uvoire, il a observé qu'il y a eu vraiment du développement au niveau de l'aéroport où on a vraiment construit, mais toutefois il est revenu au niveau de la Côte d'Uvoire, il a remarqué qu'il y a un changement total. Pourquoi ce changement ? Il se pose des questions. Il dit, il a déclaré que lorsque vous voyez un pays se développer, vous avez les sentiments des joies, mais lorsque vous arrivez en République démocratique du Congo, vous allez remarquer que vous avez le sentiment de tristesse. Pourquoi c'est là ? Peut-on parler du développement lorsqu'un pays traverse l'ailleurs ? Est-ce que c'est possible ? Vous, personnellement, vous êtes en train de nous suivre. Est-ce que nous pouvons parler du développement lorsque le pays est en guerre ? Ce n'est pas seulement la RDC, il y a également l'Ikraine qui traverse un moment dur. Il y a l'Israël, il y a Iran, il y a plusieurs pays aujourd'hui qui traversent un moment de guerre. Est-ce qu'on peut parler du développement lorsque un pays est en guerre ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de route en RDC ? Pourquoi est-ce qu'il y a sous forme de blocage dans certains domaines ? C'est parce qu'il y a la guerre, a fait savoir le Président de l'Ensemblée Vitale Camérée au niveau de la Côte d'Ivoire. La RDC, une sélection suivie d'une interpellation. Au contraire, une RDC stabilisée peut être une solution pour neuf pays voisins. Une grande solution pour l'Afrique. Aujourd'hui, tous les téléphones que vous utilisez contiennent de matières provenant de la République démocratique du Congo, notamment le minéreux de sang qu'on appelle en RDC, cobalt. Le cobalt qu'avait évoqué Mme Bintou Keïta lors du Conseil voulait-je dire des sécurités des Nations Unies, que les rebelles du 1-23 sont en train de piller et que c'est là le total serré en train de les rémunérer chaque mois en 300 000 $. Lorsque les rebelles du 1-23 volent les minérés, lorsqu'il y a vol systématique de minérés en RDC, où va se minérer ? La situation de la République démocratique du Congo ne paie les 6 personnes indifférentes. Depuis trois décennies, c'est dans le sang et le plaire qu'à l'Est du Congo, les enfants sont harassés à leurs mères et les époux à leurs femmes. Tous vos téléphones contiennent de la matière provenant de la République démocratique du Congo et RDC. Pourtant, selon les statistiques du commerce international, ce n'est pas la RDC qui est mentionnée comme exportateur du coltan, mais son voisin est Rwanda, qui ne possède pas de réserve de coltan dans son sous-sol. Irondissor, le Rwanda est considéré comme le premier producteur et reçoit même des félicitations de la part de grandes puissances et de multinationales. a regretté Vital Kameré devant l'Assemblée nationale ivoirienne. Le président Vital Kameré parlait de l'injustice qui subit la RDC. Il a fait savoir que la RDC aujourd'hui est en train de subir l'injustice. L'injustice qui ne dit pas son mot. Le président Vital Kameré a été invité. Et il était l'invité d'honneur de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il a été invité d'honneur. Vital Kameré en guerre contre le Rwanda. Je vous propose de suivre en extrait ces déclarations et on se retrouve tout juste après pour connaître. Est-ce que nous pouvons parler de la guerre et parler du développement dans un pays en même temps ? Est-ce que nous pouvons parler du développement dans un pays qui traverse un moment de guerre ? Je vous propose de suivre en extrait le propos de Vital Kameré, le président de l'Assemblée et on se retrouve tout juste après. du monde. La République démocratique du Congo aujourd'hui dispose de 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables. Exactement la même surface cultivable que la Chine. Quel gâchis pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a certainement pas le problème de l'eau. Mais la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo peuvent résoudre le problème de sécheresse pour les autres pays. Nous disposons de 13% de toutes les eaux d'Afrique. 53% de toutes les eaux d'Afrique au moment où le lac Tchad est en train de s'assécher. 13% de toutes les eaux du monde. En ce qui concerne la transition énergétique, la République démocratique du Congo est au cœur de ces défis. Avec Inga à lui seul, 44 000 mégawatts potentiels. Mais des coupures d'électricité à Kinshasa, un paradoxe inexplicable. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'accès aux matières premières, le lithium, le cobalt pour la fabrication de la batterie électrique, c'est encore vers la République démocratique du Congo qu'il faut se tourner. Aujourd'hui, tous vos téléphones que vous utilisez contiennent la matière venant de la République démocratique du Congo, les minéraux du sang qu'on appelle les coltans. C'est paradoxal que si les statistiques du commerce international, on ne mentionne pas la République démocratique du Congo comme exportateur du Congo, c'est plutôt son voisin, le Rwanda, qui n'en a pas dans son sous-sol, qui est le premier producteur et reçoit même des avions gratuitement, et des félicitations de la part des grandes puissances et des multinationales. Quelle injustice ! Mais, puisque, nous disons, notre ambition est de vivre en paix avec tous nos voisins, y compris le Rwanda et l'Ouganda, dans l'amour et l'identité africaine retrouvée, nous allons certainement dissuader nos voisins de passer par la porte au lieu de passer par la fenêtre. Et ensemble, nous allons profiter des richesses qu'offre l'Afrique. C'est cette Afrique-là que nous voulons. La République démocratique du Congo s'ibite l'injustice de la part de plusieurs nations, de la part de plusieurs multinationaux, de la part de plusieurs personnes, voire même au niveau national. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est même pas mentionnée, selon le président de l'Assemblée nationale, parmi les pays comme le pays exportateur du coltan. Mais, ce qui est curieusement, et qui est, les Rwanda sont le pays voisin. Les Rwanda agresseurs, c'est le plus cher rapport des experts des Nations Unies, le pays agresseur, agresseur plutôt, à la URDC, et le pays qui est considéré comme le pays exportateur du coltan. Et le président de l'Assemblée a fait savoir que, des fois, les Rwanda reçoivent des félicitations de la part de plusieurs puissances au niveau mondial, mais également de plusieurs multinationaux pour féliciter les Rwanda. Récemment, nous avions vu comment est-ce que l'Union Européenne avait signé des engagements avec les Rwanda pour le traité de minérés. Pendant que, selon aussi plusieurs sources, c'est au Rwanda. Selon plusieurs sources, au Rwanda. Au Rwanda, il n'y a pas de jugement de minérés. Au Rwanda, il n'y a pas là où on tire ces minérés. Selon plusieurs analystes, il faut savoir que le minérés qu'on exploite au Rwanda provient de la RDC. Que le minérés que le Rwanda exporte, que le minérés que le Rwanda donne à d'autres multinationaux, donne à d'autres nations, donne à d'autres puissances, provient de la RDC, provient de Roubaïa, provient de Walikale, provient de Masisi, provient de Ruchuru, dans le Somikivu. Là, c'est plusieurs personnes, entre guillemets, analystes indépendants, entre guillemets, de personnes aussi vivantes au Rwanda, qui affirment cela. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, s'est lancé aussi dans une guerre. Il est sorti de son silence pour se lancer dans une guerre. D'autres personnes, des fois, d'autres déclaraient, je le vis, je l'ai aussi entendu. Lorsque plusieurs membres du gouvernement passé ont dénoncé le mal qui se passe, tout en faisant des signes, qui signifiaient, on nous tue, mais vous restez bouche bée, on est en train de nous tuer, mais vous ne parlez mot, on est en train de nous massacrer, et vous ne réagissez pas. Lorsque cela a été visible, cela a été visible dans le rang du gouvernement, il y a eu beaucoup de murmures, beaucoup de rimeurs, qui faisaient savoir que c'est hanté de voir les gens qui devraient exécuter ou qui devraient faire sortir des décisions aussi plernichées. Pensez-vous aujourd'hui qu'il est fait que les autorités congolaises sont en train de dénoncer d'ici et là ? La guerre insiste que nous sommes entre des Sibires en RDC, et aussi une manière qui pourra permettre de mettre fin à la guerre de l'Est et de la RDC. C'est quoi ces impacts-là ? Quels sont les impacts de la dénonciation de la guerre de la part des autorités congolaises ? Est-ce que c'est déjà un péché de voir les autorités aussi dénoncées ? Quels sont les impacts ? Nous avions vu les présidents de la RDC dénoncer ça un peu partout dans les salauds diplomatiques. Il était à Washington, il l'a dénoncé, il était en France, il l'a dénoncé, il était en Angola, il l'a dénoncé, il était dernièrement au niveau des USA, il l'a dénoncé, il était à Washington, il l'a dénoncé, il est au niveau de Hongrie, il a encore dénoncé hier la guerre d'agression que nous avons entrée de Sibir. Est-ce qu'il faut se taire ou il faut dénoncer ? Où il faut agir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Selon vous, quels sont les bénéfices que la RDC aussi perçoit ? Toutefois, il y a les dénonciations de la part des autorités congolaises. Pensez-vous que la manière dont les autorités sont en train de faire va nous permettre aussi de mettre fin à la guerre d'agression rwandaise ? Parce que déjà, dénoncer ça du haut de la tribune des Nations Unies, ce n'est pas aussi moindre, ce n'est pas aussi fragile, ce n'est pas aussi facile. C'est-à-dire, le message est passé. Vous aviez suivi dans la vidéo précédente, ce que la technique vient de nous balancer, comment est-ce que le vital camérier est en train de dénoncer aussi ? Que lorsque vous arrivez dans d'autres pays africains, vous avez un sentiment de joie, de voir comment est-ce que le pays s'est développé dans moins de quelques jours. Mais lorsque vous arrivez en RDC, vous avez le larmes osiers de voir tout ce qui se passe. Peut-on parler du développement lorsque un pays traverse un moment de guerre ? Quelle est votre pensée ? Vous avez la possibilité de mentionner dans les commentaires. Quelle est votre pensée ? Si on parle de l'eau, la RDC occupe au moins 13% des réserves mondiales, on parle de la forêt, là on ne parle pas. La RDC est toujours figurée sur la liste, on parle de minérés, on parle du courant, on parle de tout, de ses ressources naturelles. La RDC figure, mais sur les listes, la RDC ne figure pas. Pourquoi cela ? Pourquoi l'injustice envers la RDC ? Et curieusement, selon Vital Camérier, le pays africain, certains pays africains, certains chefs d'Etat africains, se sont inscrits à fond pour déstabiliser la RDC. Il a cité notamment l'Ouganda, il a cité également les Rwanda. Et avec toutes ces atrocités, et avec la guerre depuis 30 ans, dans une partie aussi majeure de la RDC, peut-on parler du développement ? Lorsque nous entendons déjà d'aller au plateau, ça ne va pas, le tuyranéo met mal à l'aise la population civile, déstabilise la région comme pas possible. Déjà le Nord qui voit avec le système M23, l'agression rwandaise sur le sol congolais. On parle déjà de l'Itourie, on parle de ces adoeufs qui ambroisent la région, qui tuent les gens depuis 2014, aujourd'hui presque 10 ans. Et dans toute cette région, est-ce que nous pouvons parler du développement ? Ou toutefois, on parle de la guerre dans cette région ? Mentionnez ce que vous pensez, mais également sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour finir, les Dames et Messieurs, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi, séjourne au niveau de Hongrie. Vous avions entendu, cela s'écitait même un débat sur la toile, de savoir est-ce qu'il est au portail aujourd'hui que la majorité et l'opposition se mettent sur une même table, enfin, de voir ce qui ne va pas et ce qui va, enfin, qu'ils mettent leurs indifférences à côté, eux, ont envie de trouver une solution face à la crise qui traverse ces pays. Marthe Fayoulo a initié l'idée. Il a réclamé ça partout, même aux États-Unis, il est en train de réclamer ça, qu'il est important, qu'il est nécessaire, que tout s'arrête et qu'ils se mettent d'abord en trait et s'est rien de même table pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Entre-États, le Président de la République avait fait savoir, lors de son interview, qu'il a tendit la main aux opposants, les opposants à vérifier, parce que Kabila, l'AFC, c'est lui, Moïse Katoumbi, c'est Bordelaïne, Marthe Fayoulo, lui n'a jamais crié que tu sais qu'il dise, est Président de la République. Et aujourd'hui, des retours, il pense qu'il n'est pas encore opportun, parce qu'il n'y a pas la crise politique en RDC. Qu'est-ce que vous pensez également, au-delà de la déclaration du Président de la République? Dialogue entre opposition et majorité. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car, pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à obtenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements. Nous ne voyons pas ni la nécessité ni l'urgence d'en tenir. J'ai toujours eu les bras ouverts pour parler avec quiconque le voulait. Ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique, qui est la nôtre. Ceux qui parlent du dialogue, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous, a déclaré le Président congolais, Félix-Antoine Tissekedi, c'est-à-dire, d'après lui, ce n'est même pas des dialogues que l'estime. Ils sont en train de penser, mais c'est une manière qu'ils fictisent, que ces derniers aussi veulent à tout prix obtenir, en fait, de dialoguer avec et. Lorsqu'on dit avec et, c'est-à-dire, les camps qui sont au pouvoir aujourd'hui. Voilà donc ces informations qu'on possédait pour vous, et on va finir par ici. Les FADC et les UPDF se sont réunis en Ouganda depuis le lundi 30 septembre 2024. C'est l'eau de l'armée congolaise. Pendant trois jours, les deux armées vont passer en révis les opérations qu'elles mènent conjointement contre les ADF dans la province du Nord-Kivu et la province de Litori depuis au moins deux à trois ans. Donc, notez également que les FADC et les UPDF se sont réunis depuis les 30 au niveau de l'Ouganda pour évaluer l'opération Ousudja qui consiste à traquer tous les ADF Nalu dans la région de Beni et Itoui. Nous sommes à la fin de cette émission. Les dames et messieurs, voilà donc les informations qu'on avait à vous partager au jour d'aujourd'hui sur Congo Live Télévision. J'ai eu le réel plaisir de vous informer. J'étais Youssouf ou Kibingila, David. Nous vous disons merci de votre fidélité sur notre chaîne. Abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, partagez la vidéo. Mais également, vous pouvez aussi commenter. Vous avez les livres et les chants de commenter dans la barre de commentaires. Pensez en écrivant ce que vous estimez sur la guerre d'Alès et de la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons une bonne journée, les dames et messieurs. Et on s'est fixé un nouveau rendez-vous sur notre chaîne pour d'autres actualités.